Dans cette vidéo je voudrais vous montrer quelles sont les techniques que l'on peut employer pour faire de la conception dans HandShape. Alors je vais vous faire voir trois approches différentes pour accéder ou réaliser un assemblage. Alors la première qui se rapproche assez bien des techniques qu'on utilise sur SolidWorks par exemple, ça va consister donc à créer un dossier donc dans create folder on va créer un dossier là j'ai pris une petite bande de calage dans ce dossier je vais créer à chaque fois un nouveau document et donc ces documents ce qu'on appelle des parts studio chaque pièce aura été définie que dans un part studio prenons l'exemple du core voilà donc on retrouve l'arbre de création un petit peu comme dans SolidWorks on retrouve les plans top front right on trouve l'arbre de création et dans l'onglet inférieur on va retrouver le part studio correspondant à la pièce et on peut éventuellement ajouter un assemblage mais là c'est pas le cas donc je peux même le supprimer voilà donc dans l'esprit j'ai un part studio correspondant à une pièce je retrouve les esquisses de réalisation avec les fonctions associées. Ce qu'on peut remarquer quand même c'est que là on retrouve une pièce c'est à dire le corps en lui même qui appartient donc à la liste ici donc on a une seule pièce ensuite une fois que ces pièces ont été créées j'ai créé un nouvel un nouveau document et j'ai réalisé l'assemblage dans dans un nouveau part studio voilà donc voici mon assemblage donc pour réaliser cet assemblage je suis allé chercher des pièces qui sont indépendantes et j'ai donc utilisé l'onglet assemblage pour créer cet assemblage on retrouve l'arborescence classique comme dans SolidWorks les différentes pièces et les contraintes associées avec éventuellement même la fonction visserie liaisons par vis-écrou qui apparaît ici alors pour insérer une pièce par ici je suis allé sur insérer mais comme les pièces n'appartiennent pas aux mêmes parts studio c'est à dire au même document que l'assemblage et bien je suis allé chercher les pièces sur over document et je suis allé chercher les pièces donc dans le dossier concerné donc c'est à dire dans ce petit dossier là je suis allé chercher la vis, l'écrou, l'axe et le corps et j'ai créé mes contraintes voilà ça c'est la première technique on va voir qu'il en existe d'autres dans le shape donc là je vais vous faire voir une deuxième technique qui consiste à créer un part studio donc on va créer un document donc là quand on crée un nouveau document c'est dans on shape create on va créer un nouveau document qui va être tout simplement un document dans lequel on va créer un onglet pièces pour chaque composant chaque pièce de l'assemblage donc là j'ai créé le corps l'axe l'écrou et la vis de manière indépendante on les retrouve ici donc pour cela je suis allé sur le petit plus qui est là et j'ai fait create parts studio donc je crée un nouvel onglet l'onglet il apparaît à la fin ici je peux le réordonner d'ailleurs et là je vais à nouveau pouvoir prendre un plan créer une esquisse etc faire différentes choses et créer mon volume d'accord voilà une fois j'ai créé mes pièces donc chaque pièce ressemble à la création qu'on a vu précédemment c'est à dire on retrouve l'arbre de création classique on retrouve la pièce associée pour le corps pour l'axe pour l'écrou et la vis une fois qu'on a tout ça eh bien on peut créer un nouveau un nouvel élément un nouvel onglet qui va être un assemblage donc là je vais sur create assemblies et là je vais donc obtenir un document dans lequel je vais pouvoir faire mon assemblage comme je l'ai fait précédemment donc cette fois ci à la différence de tout à l'heure quand je vais faire insert je vais avoir directement dans la liste des documents courants les pièces qui sont contenues dans le document ouvert qui s'appelle dossier bande de calage c'est à dire que si je veux ajouter l'axe le corps l'écrou la vis et bien ils sont déjà présents ici dans mes onglets donc là il ya un lien direct avec l'élément que l'on va assembler au passage on peut prendre soit les solides on peut prendre aussi les esquisses on crée les contraintes de la même manière etc donc là c'est une gestion un petit peu différente ça je vais le supprimer voilà donc là on a vu donc deux types de conceptions donc ça ce sont des conceptions ascendantes et puis on va voir une dernière approche qui consiste à créer une conception descendante c'est à dire qu'on va partir d'un document créé dans le chef on va avoir un seul document de conception qui est celui ci je vais cacher toutes mes pièces pour que vous compreniez bien donc ici qu'est ce que je retrouve je vais retrouver une ou plusieurs esquisses qui vont correspondre au profil de mes pièces donc je les ai placé à peu près là où elles doivent être placés pour qu'elles soient assemblées ce qui permet de créer en quelque sorte des esquisses paramétriques bon là c'est pas franchement le cas mais on pourrait avoir des pièces avec des perçages des grandes plaques avec des perçages on pourrait redimensionner les entraxes entre perçages l'idée c'est quand même de d'avoir une ou plusieurs esquisses définies dans l'arbre de création et ensuite on va donc créer un nouveau une nouvelle pièce à partir des esquisses qui sont prédéfinies donc rapidement je vais vous montrer comment on fait pour créer des volumes indépendants dans un même document donc je vais cacher mes documents mes pièces qui ont déjà été réalisés je retrouve mes esquisses et si je veux créer par exemple le corps de mon élément comment je vais procéder je vais prendre l'esquisse associé ici puisque je les ai décomposé mais j'aurais très bien pu les faire sur une même une même esquisse en fin de compte donc je vais prendre le corps je vais faire une extrusion voilà et là alors je vais ajouter également cette petite pas cette partie là pardon ça je vais l'enlever je vais juste ajouter ça et ça voilà là j'ai mon volume avec ma rainure déjà mon plan incliné qui est déjà fait et là je vais faire new c'est à dire que là je vais créer un nouveau volume alors mon volume là je peux comme pour une extrusion classique le faire en symétrique et là je vais mettre ma largeur par exemple 68 voilà et là j'ai défini déjà un premier volume donc je vais le valider et là on va voir que j'ai ici dans ma liste un nouveau volume qui apparaît qui apparaît après ça ne m'empêche pas de retravailler sur ma pièce voilà pour créer par exemple des plans inclinés là je vais créer un plan incliné sur cet élément là par exemple enfin peu importe je peux prendre distance de distance je vais prendre du 20 et du 44 voilà alors c'est l'inverse voilà et je valide par exemple voilà donc qu'est ce qui se passe je travaille sur ma pièce part 5 et j'ai des fonctions qui apparaissent dans mon arbre de création et qui sont associés à cette pièce d'accord je fais la même chose ensuite si je veux créer l'axe ici donc je vais faire je sélectionne mon esquisse je prends là c'est une révolution je vais définir l'axe de révolution et voilà j'ai mon volume qui est créé je fais bien new je clique bien sur new voilà et là je clique et j'ai une parte 6 qui vient d'apparaître voilà c'est un peu le principe donc là je vais pouvoir les supprimer donc évidemment les fonctions associées vont être supprimées et là je fais donc ok je supprime bien et là delete je supprime alors les fonctions ici sont détruites enfin les pièces sont détruites mais il faut que je détruise aussi les éléments qui ont été en fin de compte c'est comme une suppression dans SolidWorks voilà alors attendez hop ça je vais détruire voilà donc on retrouve bien et là qu'est ce que j'ai fait chanfrein une volume donc là je détruis le volume je détruis le chanfrein voilà donc je retrouve mes pièces ensuite qui sont propres alors l'intérêt de cette conception là c'est que là j'ai un seul part studio j'ai pu en faire un assemblage alors le principe il faut bien pas perdre de vue c'est que le part studio c'est en fin de compte une conception unitaire des pièces si j'avais x pièces identiques dans le part studio j'en aurais fait qu'une en réalité et c'est dans l'assemblage que je vais donc aller chercher soit ma pièce totale enfin mon assemblage enfin mon part studio ou je peux prendre les pièces de manière unitaire et les ajouter voilà ça c'est intéressant on peut derrière faire le plan d'ensemble du mécanisme et pourquoi pas gérer les alors ça c'est voilà un plan d'ensemble très basique j'ai fait une nomenclature on peut également gérer le dessin de détail des autres pièces alors pour ça c'est intéressant si le nombre de pièces est limité voilà même chose pour l'axe etc voilà la petite présentation que je tenais à vous faire concernant les différents types de conceptions de round shape alors celle-ci cette technique là est à privilégier quand on veut faire une conception descendante en utilisant des esquisses paramétriques voilà